Faut-il utiliser une cartouche filtrante sur les machines de Longhi ? Eh bien, c'est la question auxquelles je réponds aujourd'hui. Bon, on va être très clair, il faut utiliser une eau filtrée. Le calcaire, c'est ce qui détruit le plus les machines, c'est ce qui cause le plus de problèmes. C'est, voilà, je vois sur des groupes Facebook de Longhi, ma machine elle est en panne, ça coule que d'une buse, ma machine elle chauffe plus. Eh bien oui, mais si tu utilises une eau qui n'est pas filtrée, une eau qui est fortement minéralisée, eh bien, ça va poser des problèmes à ta machine. Donc déjà, il faut utiliser une eau minéralisée, une eau faiblement minéralisée, pour justement la durée de vie de la machine. Ça, c'est clair et c'est net. Maintenant, on va voir d'un point de vue gustatif, est-ce que je vais ressentir une différence ? Pour ça, eh bien, je vais me faire deux expresso. Un expresso avec une eau qui est minéralisée, une eau du robinet qui n'est pas filtrée. Et après, je vais installer la cartouche, je vais vous montrer comment j'installe la cartouche. Et puis, je vais faire un autre expresso, avec cette fois-ci de l'eau filtrée. Et je vais faire une dégustation à l'aveugle, avec, eh bien, deux tasses identiques. On va voir si je ressens une différence sur le plan gustatif. Pour cette vidéo, eh bien, on va utiliser mon café du Brésil, que vous pouvez retrouver sur le site écolecafé.com. Ça m'aide à faire de nouvelles vidéos. Et vous, ça vous permet, eh bien, de goûter des cafés vraiment très bons, que vous ne retrouverez pas dans les supermarchés. Sans la cartouche filtrante, on va utiliser la tasse sans la croix. C'est parti. Hop. Alors, je ne perds pas de temps. Je vais tout de suite installer, eh bien, la cartouche filtrante. Donc, première étape pour remplir une cartouche filtrante, il faut bien la remplir d'eau. Voilà, ça fait des petites bulles. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que si la cartouche filtrante est vide et pleine d'air, eh bien, vous risquez de désamorcer la pompe. Et ça va faire un bruit pas possible. D'ailleurs, peut-être qu'on va l'entendre quand je vais la mettre. Voilà, là, ça bulle. Je ne sais pas si vous voyez bien. La cartouche est pleine d'eau. Voilà, on peut maintenant l'installer. Hop. Ici, on a un petit bouton bleu. C'est pour définir le mois à laquelle on l'a installé. Et tous les deux mois, il faut la changer. Bon, ça, ça dépend plutôt en vrai de, un, la dureté de l'eau qu'il y a, que vous utilisez. Et ensuite, de deux, de la fréquence dont vous faites des cafés. Si vous faites un café par jour, vous allez moins changer votre cartouche filtrante que si vous faites 10 cafés par jour. Voilà, j'effectue le rinçage pour, eh bien, faire couler l'eau et que l'eau qui est filtrée passe dans toute la machine. Et donc là, cette fois-ci, l'Expresso avec la cartouche filtrante. C'est parti. Voilà, j'ai deux cafés identiques. Maintenant, à moi de retrouver gustativement la différence. Pour ça, eh bien, je vais les mélanger et je vais essayer de m'embrouiller la tête. Hop, je ne regarde pas. Voilà, je vais utiliser aussi une cuillère, eh bien, pour détruire les crémats et ne pas avoir d'informations visuelles. Voilà. Bon, honnêtement, je suis déjà perdu. Je vais penser à mes lumières qui se sont éteintes. Allez, c'est parti. Là, on a un café qui est un peu plus clean aromatiquement. On sent plus facilement les arômes. Là, on va avoir un espèce de voile sur le café. Comme si... Je ne sais pas. Comme s'il y avait une vitre. Et que sur la vitre, on mettait quelque chose de flou. Un peu un film plastique. Et ça rendait flou où on voit un peu moins bien. Eh bien, c'est un peu l'impression, la sensation que j'ai en goûtant ce café. Alors que là, les arômes du café sont évidents, sont plus clean, sont plus propres. Voilà. Et alors, est-ce que j'ai bon ou pas ? Ça, c'est sans la cartouche. Et ça, c'est avec la cartouche. Donc, ouais. Il n'y a pas photo. Au niveau gustatif, utilisez de l'eau filtrée. Que ce soit une cartouche de longuie. Que ce soit une eau qui est faiblement minéralisée du robinet naturellement. Ça dépend des régions où vous êtes. Ou bien, eh bien, utilisez une carafe filtrante type Brita. Bref, je vous mets tous les liens dans la description. Et de toute façon, n'oubliez pas que une eau non filtrée, une eau qui est fortement minéralisée, eh bien, va considérablement diminuer la durée de vie de votre machine. Donc, utilisez de l'eau filtrée, une eau faiblement minéralisée. C'est tout pour moi. Je vous souhaite de bons cafés. Ciao.